La FFF refuse l'interruption des matchs pendant... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de l'interruption des matchs pour le ramadan que la FFF refuse. Et après, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La FFF refuse l'interruption des matchs pendant la période du ramadan. Je tiens à rappeler que personne n'a rien demandé les gars. Pour dire la FFF refuse, il faut qu'il y ait une demande. Qui a demandé quelque chose à la FFF ? Quel joueur musulman a demandé d'interrompre les matchs ? Personne. Quelle association a demandé ça ? Personne. Pourquoi ils s'inventent une vie comme ça ? Pourquoi ils inventent des polémiques pour rien ? Ouais, la FFF refuse, vous refusez quoi ? Personne n'a rien demandé. Les musulmans qui font le ramadan, ils le font dans leur intimité. Ils demandent rien, ils imposent rien. Il faut arrêter ça. La FFF refuse l'interruption des matchs en période de ramadan. Contrairement à l'Angleterre, j'en parlerai à la fin de la vidéo. La FFF, la Fédération Française du Ftor, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent comme ça. Ils ont cru que c'était le grand remplacement. Ils ont cru que les musulmans voulaient s'imposer. C'est un truc de dingue les gars. En Angleterre, ce n'est pas comme ça. Les joueurs peuvent stopper le match une ou deux minutes pour couper le jeûne. Et les joueurs n'ont rien demandé. Ça s'est fait naturellement en Angleterre. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression, les gars, la FFF, depuis qu'il y a des joueurs de confession musulmane qui ne sont plus là, je parle de Paul Pogba et N'Golo Kanté, ça a changé. Parce que ces joueurs-là, ils étaient indispensables pour l'équipe de France, pour la FFF. Ils étaient indispensables. Ils ne pouvaient pas se passer de N'Golo Kanté et de Paul Pogba. Pourquoi ils ne disaient pas ça à l'époque, les gars ? Pourquoi ils ne parlaient jamais du ramadan ? À l'époque, il y avait Kanté Pogba parce qu'ils avaient besoin d'eux, parce que la vie de ma mère, ils étaient dépendants de ces joueurs. L'équipe de France, les victoires de l'équipe de France, dépendaient de ces deux joueurs. Maintenant qu'ils ne sont plus là, il y a des joueurs musulmans moins importants, là, ils se permettent. Moi, c'est ce que je pense, les gars. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Quand ils disent qu'on ne peut pas stopper les matchs pour couper le ramadan, déjà, aucun musulman n'a rien demandé. Mais derrière, ils s'attendent à des réactions virulentes. Ils s'attendent à ce que des musulmans disent « Ouais, c'est des racistes, c'est pas normal ! » Et qu'eux, derrière, ils disent « Oui, mais c'est la laïcité. » Non, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Les musulmans, ils n'ont rien demandé. Voilà, les gars, il faut dire la vérité. C'est où ? Vous avez vu quelque chose, une pétition ? Les musulmans veulent couper le match pendant le ramadan. Où vous avez vu ça ? Voilà, ils s'inventent une vie, les gars. Tout le temps, il y a des polémiques à deux balles. Pareil pour rien avoir, c'est pas le sport. Mais quand ils disent « Ouais, le porc à la cantine, le porc à la cantine. » Mais les musulmans, ils n'ont jamais rien demandé. Moi, quand j'étais jeune, je mangeais à la cantine, il y avait du porc. Je ne mangeais pas. Je mangeais les légumes, et c'est tout. Et je ne me plaignais pas, les gars, sur la vie de ma mère. Et les musulmans, ils ne se plaignent pas. S'il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais personne n'impose, personne dit « Ouais, le porc, les porcs. » S'il y a du porc, on ne mange pas. Là, c'est pareil. Le ramadan, on ne boit pas, on ne mange pas. Faites-moi pourquoi, quand il y avait N'Golo Kanté et Paul Pogba, quand ils étaient au top de leur forme, pourquoi il n'y avait pas de polémique autour du ramadan ? Pourquoi il n'y avait aucune polémique autour du ramadan, la FFF ? Parce qu'ils étaient indispensables. Parce que l'équipe de France avait besoin d'eux. Je suis désolé, les gars. Là, ils voient que les joueurs... Il y a des joueurs musulmans de l'équipe de France. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est qui, les gars. Mais ce n'est pas des Kanté. Ce n'est pas des Pogba. Ce n'est pas des joueurs autant importants, les gars. Oh là, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand ils avaient besoin d'eux, ils les ont pris. Ils les ont bien utilisés. Ils leur ont ramené la Coupe du Monde. Ils leur ont ramené des grosses performances. Et maintenant qu'il n'y a pas des gros joueurs de confession musulmane, ils se permettent. Je suis désolé. C'est comme ça que je vois les choses. Oh là, si ça ne le concerne pas directement, j'attends une intervention du porte-parole du gouvernement. Kylian Mbappé. Mbappé parle. Tu dois parler. Tu es le premier à parler quand il y a des problèmes. Tu es le premier à tweeter. Là aussi, il faut que tu interviennes. Il faut que tu envoies un message. C'est important. C'est ta fonction. Maintenant que tu es capitaine Mbappé, tu dois parler. Je suis désolé. Tu dois parler. Tu es obligé. Les polémiques, j'en parlerai dans mon live sur ma chaîne Twitch, les gars. Il y a le lien. Cliquez. Abonnez-vous. Et en plus, hier soir, j'ai fait mon premier live gaming. Je me suis régalé sur la vie de ma mère. Pourtant, c'était le premier. J'avais des difficultés à jouer sur PC et tout. Une dinguerie, les gars. Je sens que je vais squatter. Je vais faire des grosses, grosses nuits blanches. Je le sens, les frères. En tout cas, abonnez-vous. Il y a du très lourd. À ce double titre, sont interdits à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci. Tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical. Tout port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande. Toute forme d'incivilité. Toute personne contrevenant à ses dispositions fera l'objet de poursuites disciplinaires ou pénales. Les officiers doivent veiller au respect des dispositions. Le fameux article 1 de la FFF. Mohamed Eni, les amis, la Fédération française du Ftor. Ma parole. Mais voilà, ça c'était un débat qui n'avait pas lieu à une époque, comme il a dit, parce qu'Ngolo Conte et Pogba étaient indispensables. Et là, ils ne sont pas disponibles. Mais il y avait aussi... Ça a toujours été, mais en privé, on va dire. En privé, dans les vestiaires, tout ça, le Ftor, tout ça. Bon, quand le match, il est le soir après le Ftor, ça va. Mais en Angleterre, carrément, il laisse une minute ou deux minutes d'arrêt de jeu. Ce qui plaît aussi aux joueurs non musulmans de pouvoir récupérer un peu de souffle pendant deux minutes. Pendant deux minutes. Et c'est vrai que là, pendant ces dernières années, le Ramadan est tombé en période de juin. Voilà, à partir de 2014, il me semble, le Ramadan, il est tombé en période de juin, en plein Coupe du Monde. Tout ça. Et pourtant, ils n'avaient rien dit pour Benzema en 2014. Par contre, Samir Nasri avait été écarté en 2014. Et c'est comme ça. Comme c'est un calendrier lunaire, le calendrier de l'islam, il y a un petit décalage d'une ou deux semaines par an. Donc là, actuellement, le Ramadan, il va se finir le 20 avril. Voilà, alors qu'il avait fini à peu près début mai. Début mai, il me semble. Et voilà, il va se décaler. Et après, ça sera avril, mars. Je crois qu'un de mes premiers ramadans, c'était le Ramadan, il tombait de février à mars. De février à mars, puis après, il a bougé à janvier, puis après à décembre. Voilà, ça, c'était des périodes faciles parce que le soleil, il se levait tard, vers 7 heures du matin. Et il se couchait tôt vers 17 heures, 18 heures. Donc, c'était des ramadans vachement sympathiques l'hiver. Puis, ça s'est décalé en été. Ouh là, le soleil se levait à pratiquement 5 heures du matin. Il se couchait à 21 heures. En plus, avec l'heure d'été et l'heure d'hiver, c'était assez dur les ramadans en plein été. Voilà, il y avait des ramadans, il me semble, en septembre, puis après l'été, puis après, ça va se décaler. Donc, là, ça posait problème pour les compétitions internationales qui avaient lieu en... Pourtant, Karim Benzema, il a gagné sa dernière Ligue des Champions alors qu'il faisait le Ramadan. Qu'il faisait le Ramadan. Puis, pour les matchs à l'extérieur, on peut considérer qu'ils voyagent. Il me semble que s'ils voyagent plus de 3 heures ou plus de 300 kilomètres, un truc comme ça, plus de 200 kilomètres ou plus de 3 heures de voyage, ils peuvent ne pas faire le Ramadan et le reporter à un autre jour, il me semble. Donc, les matchs à l'extérieur, s'ils prennent l'avion ou des trucs comme ça, qu'ils parcourent une certaine distance, ils ne sont pas tenus de le faire. Voilà, ça, c'est pour les voyageurs. Parce que, bon, les voyageurs, à l'époque, c'était dans le désert, ils ne pouvaient pas trop se permettre. Je pense que cette question ne se posera plus, sauf à part pour les joueurs noirs musulmans. Parce que là, apparemment, les maghrébins ne veulent plus de l'équipe de France depuis l'affaire Benzema, l'affaire Nasri. Nasri, qui, je rappelle, pour moi, était un des meilleurs meneurs de jeu du monde à son époque. Donc, là, que ce soit côté excentré ou au centre, à la Robert Pires excentré, il avait beaucoup d'intelligence de jeu, il était vif, technique, dribbleur, et un super passeur de but. C'était, je me demande comment ils ont fait pour se passer de Samir Nasri. Enfin, bref. Donc, je pense que la question ne se posera plus, vu que maintenant, les joueurs maghrébins décident, comme à l'exemple du Maroc, de choisir leur club d'origine. En fait, au Maroc, c'est un peu plus ancré. Bon, il y a eu Adil Rami, qui est une exception, on va dire, qui est une exception, mais au Maroc, ça a toujours été très mal vu de choisir une autre équipe que l'équipe nationale de ses origines. Au Maroc, c'était comme ça, c'était vraiment un honneur de porter le maillot du Maroc, que l'équipe soit bonne ou pas bonne. C'était vraiment très, très, trop important au Maroc. C'est une dimension plus qu'importante au Maroc. Voilà, mais ça se fait également actuellement en Algérie, comme on peut voir au Gouiri, qui a intégré officiellement l'équipe d'Algérie. C'est officiel. Et il me semble pour Cherki aussi. Mahrez, il paraît que, bon, il n'avait pas été sélectionné. C'était un choix contre-coeur. Après, Zidane, il ne pouvait pas, il n'avait pas trop le choix, parce que l'Algérie était en guerre à l'époque, en guerre civile, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Donc, ça ne se posait pas trop le choix. Et depuis cette guerre civile, beaucoup d'Algériens ont pris l'habitude de ne plus retourner au pays. Voilà, pendant la guerre civile, il y avait des drames, des trucs horribles. Donc, beaucoup d'Algériens ont pris l'habitude de ne pas prendre de vacances au pays. Donc, c'était un éloignement progressif des immigrés algériens envers leur pays. Et puis, des joueurs comme Karim Benzema, ils avaient l'ambition de gagner une Coupe du Monde. Et ça aurait été un peu plus difficile avec l'équipe d'Algérie. Quoique, maintenant, quand on voit l'exemple du Maroc qui est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on peut se dire que, voilà, quand on voit aussi l'équipe d'Algérie qui a gagné la Cannes 2019, avec des joueurs comme Mahrez, qui évoluent actuellement en Champions League à Manchester City. qui, quand on voit ça, il peut y avoir de l'espoir pour les clubs maghrébins, voilà, tout simplement. Ou le cas Ben Arfa, qui était un joueur talentueux, mais il était instable un peu, des fois. Mais il aurait pris l'équipe de Tunisie, il se serait régalé, il aurait eu du temps de jeu, tout ça. Alors qu'en équipe de France, il n'a jamais vraiment eu trop sa chance en équipe de France. Encore moins que Samir Nasri, qui était titulaire indiscutable jusqu'à ce qu'il y ait les embrouilles, il a du chute. Le chute, rappelons-le, ce n'était pas sa célébration, c'était la célébration d'un autre joueur, il l'avait repris, et ils ont fait tout un scandale pour un chute. Non mais, allô ? Enfin bref, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, le passé, c'est le passé. Je pense que ces questions ne se poseront plus à l'avenir, vu que les joueurs d'origine maghrébine, maintenant, choisissent l'équipe de leur origine. Maintenant, ça ne se posera plus trop la question. Donc, même au travail, c'est beaucoup plus dur de travailler en France, en faisant le ramadan et en travaillant en France, qu'en travaillant au bled. Au bled, il y a une indulgence, par rapport au ramadan, que les gens sont au ralenti. Même les anti-ramadans au Maroc, ils disent, ouais, le pays marche au ralenti pendant un mois, c'est comme ça, parce que les Marocains ont choisi de privilégier leur créateur que le mandi s'y bat, pendant cette période, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt, à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, promis sur les actus du foot et des influx. Tchuss !